Ok, salut à tous et bienvenue dans le 14e épisode de Ark Extinction Core, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme car aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver avec cette magnifique wyvern qui nous a été offerte par madame Arwen, qui a eu un peu plus de chance que nous on va dire dans la faille, vu qu'elle était 150, apparemment on a trouvé plusieurs oeufs donc je crois qu'elle a eu pitié de moi au dernier. Le dernier épisode elle m'a donné un oeuf, un immense merciel parce que cette wyvern a l'air plutôt sympa, demi-tour, incroyable petit dragon. Donc aujourd'hui nous allons partir à la conquête de, comme d'habitude, j'en sais rien de quoi, mais on va partir à la conquête et ça va être plutôt sympa, on va se faire une petite balade et puis on verra bien sur quoi on va tomber, comme dans tous les épisodes en fait. Bon, avant toute chose, il faut que je fasse xp ma wyvern et je me dis qu'un spino alpha c'est peut-être le meilleur moyen de l'xp et du coup on va croquer dur ce spino. Allez, oh bah écoutez ça va déjà plutôt vite j'ai l'impression. Allez, encore un petit coup de feu, nickel ! J'espérais qu'il me loot quand même quelques potions d'xp, bon c'est pas grave, est-ce qu'on a pris des levels ? 8 levels et j'avais normalement une small xp potion juste là. Ok, on va attendre que ça refresh normalement, ça devrait me faire 1 ou 2 levels en plus, j'espère ! S'il te plaît, sois sympa ! 12 levels ! Bon, bah c'est toujours ça de pris, mais ça vaut toujours pas ma wyvern que j'avais avant. Elle était level 20 ma wyvern et elle tapait beaucoup plus fort, bon après elle avait beaucoup plus xp aussi. Bon, alors je vous cache pas que ça fait peut-être maintenant 3 semaines que j'ai des wyverns de feu et j'ai toujours pas testé la fucking boule de feu qu'elle peut tirer, parce que oui, la wyvern elle peut tirer des boules de feu. On va tester sur lui là. C'est nul ! Oh la vache ! Ah ouais, incroyable, la charge du trissé, je m'attendais pas à ça. Voilà, du coup, ça y est, ma wyvern tape plus fort que mon ancienne wyvern ! Et surtout, la différence la plus notable, je trouve, c'est au niveau de la stam, elle a tellement plus de stam, c'est abusé. Du coup, au niveau des points que je lui mets, je sais pas si je dois ajouter un petit peu de stam ou pas, c'est vrai que ça peut faire la différence. Donc, on va lui mettre quand même peut-être 2000 de stam, entre 2000 et 3000 de stam, et après on finira tout dans les dégâts de mêlée. Mais je me dis que si elle peut cracher du feu encore plus longtemps, ça peut être pas mal. Mais j'ai quand même envie de retester une fois mon explosion. Tiens, on va tester de manière random sur ce pauvre petit parasaur ici. Ouais, là, la différence, elle est notable. Maintenant, il faut que je teste sur un alpha. Bon, j'ai pas trouvé d'alpha pour l'instant, mais j'ai trouvé cette petite pygmy verte. On va quand même la faire, on sait jamais. Peut-être qu'elle va me donner un truc stylé, peut-être pas. Est-ce qu'elle m'a dit que c'était les ressources vanillables ? Écoutez, pourquoi pas, ça peut être cool. Ah, je crois que... Oh, oh ! Ah bah tiens, on peut tester sur l'alpha, c'est parfait. Ah, ça fait quand même... Oh, ça fait sacrément mal. Attends, explosion. Ouais, ça fait quand même du 3000 sur l'alpha. Plutôt pas mal du tout. Ok, il s'est mis en boule. Très bien. Explosion. On croque. Eh, sacrée résistance, ce do-head, nom de Dieu ! Allez, explosion. On fout le feu. On croque. Et bam ! Cool ! Bon, on va regarder un petit peu les stuff. Ok, le do-head n'a pas laissé de stuff. Et elle... En fait, j'ai rien eu parce que j'ai le poids noir, sans déconner. Ça... Eh, mais c'est une arnaque, nom de Dieu ! Ah ouais, le poids noir, c'est vraiment... Ah, c'est vraiment sale, en fait. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais activer sur ma wyvern uniquement la ressource sur les corps, et non pas la ressource de matériau, parce que, honnêtement, c'est... C'est triste. Euh... C'est normal, ça, un ultimate boquito level 150 qui fait une musique de l'enfer, là ? Nom de Dieu ! Ah ouais ! Eh, mais il a moins d'un million de PV, hein, remarque. En fait, c'est la version tech des boss, c'est ça ? Bon... Bah, je vais partir, hein ! Ah 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 ! Ah la vache ! Impressionnant, le truc, quand même. La musique est stylée, par contre. Il n'y a pas à dire. Ah, bah voilà quelque chose d'intéressant, nom de Dieu ! Un Easter Bunny, level 225, qui gambade tranquillement. Ce qu'elle m'a dit, que ça s'endormait facilement. Alors, vous savez quoi ? Euh... On va prendre votre petit fusil. Et on va essayer de lui mettre une flèche bien placée. Est-ce qu'il m'a vu ? Non, il est juste très rapide. Et... Attends, attends, le Mitsu, le chasseur, là, qui chasse le lapin. Eh, merde, là, il m'a vu, par contre. Oh, putain, ça va aller vite, là. Allez, allez, ok. Ok, t'as vu ma Wyvern, mais tu m'as pas vu, moi ? Ah, là, tu m'as vu, moi ? Oh, mais c'est trop rapide ! T'es qui, toi ? Orange Trimen. Ouais, alors, euh, Wyvern, te viens avec moi, hein ? On va aller chasser le lapin, aujourd'hui. Allez, c'est mon moment. Je cours, et je vais tirer directement dans le lapin. PAM ! Comment ça, ça a pas touché ? Oh, et en plus, il donne un petit coup de pierret. Ah non, j'ai touché le paracer. Ah non ! Ah, je voulais pas mettre la flèche au paracer, d'eau de Dieu ! Non, mais arrête de courir ! Ah, bordel, en plus, il y a des loups et tout. Ah, genre, ça a pas touché, là, et en plus, j'ai tiré en amont et tout. Non, non, reviens, 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 reviens. Ah ! Fuck ! Non. Ah, t'étais coincé ! Oh non ! Non, lâche-moi le paracer, je suis occupé. Allez, reviens. Mais ! Genre, c'était dans le cul ! Mais, pardon, loulou, je suis occupé. Mais, vraiment, personne ne prend les balles, aujourd'hui ? Oh ! Comment ça, ça... Non, mais sans déconner... Il faut arrêter, là, 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 clairement, c'était en plein dedans, hein ! Ah, mais... Bonsoir, je ne vois plus rien, merci. Ok, non, c'est... Ah, ça me rend fou ! Allez, limite à bout portant, par moment. Mais, il y a le sang qui a giclé. Ah ! Ah, j'ai touché, non ! Je... Bon, il y a tout le monde qui m'en veut. Il est où, ce lapin ? Ah, j'ai touché un lestrosaure, comment ça ? Mais ! Je reprends la wyvern, il faut que je tue tout le monde, ici, c'est le bordel. Bon, changement de plan. J'ai sorti le dilophosaure, et là... Alors là, ça va tout changer. Allez ! Touche ! Non ! Non, 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 tu ne pouvais pas le rater, là. Tu n'avais pas le droit de le... Ah, sans déconner ! Allez, ok, j'ai des grenouilles sur moi, maintenant. Oh, c'était presque ! Non, mais reviens ! T'es trop rapide pour moi, en plus ! Ce qui est bien, c'est qu'il nous fait des demi-tours. Oh ! Oh ! Oh, c'est mon moment ! Casse-toi la grenouille, je n'ai pas le temps ! Cassez-vous ! Cassez... Non ! Putain ! Poussez-vous ! Mais c'est mon lapin ! Oh, non, sans décoller ! Attends, attends, attends... La petite flèche... Oh ! Magnifique ! Oh ! Attendez, il est coincé ! Oui ! Oh, il est coincé ! Non, 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 j'ai pas le temps, les gars ! J'ai pas le temps ! Ok, 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 j'ai bien enchaîné, là. J'ai bien enchaîné. Oh, allez, il donne des petits coups de pied, hein ! Vous avez vu, ça, le petit coup de pied, là ? Non, non, on va pas dans l'eau ! Oui ! Oh, c'est bien ça ! Oh, c'est bien ça ! Allez, continue, continue, continue ! Continue ! Allez, tu vas faire dodo ! Bon ! Oui ! Oh, victoire ! Par contre, là, maintenant, il va falloir se protéger deux secondes des cons qui sont aux alentours. Mais ça a l'air d'aller. Ok, j'ai vu que c'était des xano-kibbles. Ok, peut-être mettre un petit truc comme ça. Ça devrait le faire. Est-ce que tu tames ? Oh, il se tame ! Cool ! À nous, les trits, les amis ! On va pouvoir tamer n'importe quoi avec. D'ailleurs, j'ai croisé un golden dodo qui se tame également avec les trits. Donc, pourquoi pas faire d'une pierre deux coups ? Comme ça, si jamais on n'a plus de trits, on aura suffisamment de golden kibbles sans aller en voler à scale. Il est tamé, messieurs-dames, excellent ! Lister Bunny est à nous. On va directement le mettre en cryo. Et puis, on va se barrer de là parce que cette zone-là, je ne l'aime pas du tout. Oh, par contre, ce griffon m'intéresse beaucoup, mais 195 000 de torpeurs. Alors, comment dire ? Je veux bien, mais ça va être compliqué, là. On va déjà essayer de l'amener vers nous. Est-ce que tu veux bien m'attaquer ? Est-ce que tu as l'agro ? Non, tu n'as pas l'agro, tu t'en fous de moi. Viens ! Allô ! Bon, même en le brûlant, je n'arrive pas. Sans déconner ! Voilà ! Là, tu as pris cher. Ok, viens par ici. Viens par ici. On va essayer de trouver un truc sympa, un petit spot là où je vais pouvoir t'endormir. C'est-à-dire, peut-être le château, tiens. Ok, on va tenter ça par ici. Alors, ce que je vais faire, c'est déjà d'essayer de ma wyvern, sortir rapidement mon dilophosaure, siffler un passif général. Euh, pas de fluide passif. Oui, oui, passif, c'est bien. Ok. Et là, du coup, j'ai de l'agro. Maintenant, il n'y a plus qu'à lui mettre la torpeur. Par contre, merci de faire les fourmis parce que c'était relou, ça. Ok, jusque-là, tout va bien. En plus, il est coincé. Et il ne me tape pas. Mais c'est parfait ! C'est excellent, Stamming ! Est-ce que... Ah, du coup, tu as essayé de fuir, vu que tu n'arrivais pas à me taper. Ok. Oh, Georges, je n'ai pas visé, là. Georges, les mâles... Ah, ben voilà ! Ça, ça fait plaisir. Ok, jusque-là, tout va bien. On va le bite un peu. Ça va aussi mettre de la torpeur. On va peut-être tenter de s'éloigner un petit poil. Le truc, c'est quand il va fuir... Alors là, ça va être le bordel. Mon dilophosaure, c'est tendu aussi au niveau de la vie. Allez. Là, c'est très bien. C'est parfait. Oh, c'est parfait, ça ! D'ailleurs, je me demande si je ne veux pas recharger un peu mon fusil le temps qu'il reprenne sa Stam. Peut-être lui mettre une tête de balle. Ah, évidemment. Ah, il s'enfuit ? Ok. Allez, il faut bien viser, là. Il faut vraiment... Non, 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 ne passe pas à travers les... Non ! Putain ! Ah, c'était si bien ! Non ! Je suis déçu ! Ah, fuck ! Viens par ici ! Non, le torpeur qui redescend. Non ! T'es où ? Allez, reviens ! Reviens ! Reviens ! On avait des choses à vivre, tous les deux ! Ah oui, tu reviens. Ah, cool. Ah, pas cool ! Pas cool ! Euh, ouais, ouais, ouais. C'est juste relou qu'on puisse pas tirer depuis la wyvern, ça, par contre. C'est un peu dommage. J'aurais peut-être dû prendre mon casque à carnivore. Ouais, mais même, il est tout le temps en vol, le griffon, c'est relou, ça. Ça va pas être très pratique. Du coup, bon, demi-tour. Et on va reprendre le dilophosaure. Par contre, je vais le mettre là, le dilophosaure, parce que là, j'étais coincé sur une île. C'était pas pratique. Autant, quand elle faisait sa maison, c'était pratique. Autant, si moi, je suis en dilophosaure, et qu'il n'y a pas le pont qu'elle a fait. Ah, c'est moins pratique ! T'as zéro torpeur, c'est ça ? Ah ouais, t'as zéro torpeur. Ah, super. Allez, on est reparti pour un tour. Allez, viens par ici. Oui, c'est ça. Tu peux fuir, cette fois, je peux te suivre. Il n'y a pas de... Bon, ça y est, on a sorti le dilophosaure. Normalement, là, ça devrait être mieux. Aïe, aïe, aïe ! Oh, grosse attaque. Grosse attaque du griffon. Alors, est-ce qu'on va réussir à l'endormir avec ce dilophosaure ? Tout est... Pourquoi il ne prend pas la torpeur ? Il prend de la torpeur. Oui, voilà, ça, c'est mieux, ça. Là, on aime bien. Allez, là, c'est pas mal. Allez, 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 allez. Endors-toi. Les paupières se font lourdes. On va attendre un tout petit peu jusqu'à ce que ma stam remonte. Ça va être plutôt important. Ouais, là, il va prendre la pleine vitesse. C'est pas grave. Ok, on la ralentit. Très bien. Là, on est full stam. C'est parfait. Comme ça, s'il fuit, je vais pouvoir globalement le suivre. Pardon, pas le fuir. Allez, viens par là. Très bien. Ok, là, t'es en fuite, je pense. Allez, on y est presque. On y est presque. Allez. Est-ce que tu dors ? Oui, cool. Le petit s'est endormi. Eh bien, c'est nickel. GG. Bien joué, mon dilophageur de compétition. Réveil dans 3, 2, 1. Oui, réveil du griffon. 179. Bon, ça vaut ce que ça vaut. Tu m'as mangé une kibble en plus, toi. Je t'ai vu. Bon, c'est cool. Franchement, plutôt sympa. Bon, j'aurais pas assez de cryo pour le ramener. Donc, on va ramener la huiverne. On va voler à d'autres griffons. Et puis, on va voir un petit peu ce que ça vaut. Je crois que les copains ont peut-être des griffons alpha. On verra si on peut faire du breeding avec eux. Ça pourrait être cool. Du coup, attaquant piqué par défaut. 2 000 de dégâts. Eh, c'est pas mal, ça, pour le sion de ses morts, là. Bon, ça fera moins de 2 000, mais quand même. Ah ouais, les petites chatons compliquées et tout, là. Il faut faire du breeding de griffons. Et j'y qu'un s'en va, imaginez, on trouve un 150, ça serait bêté. Ah ouais, non, mais là, il y a quelque chose. 164 000 PV. 164 fucking 1 000 PV. Bon, 0, c'est à main, par contre. Bon, ça, c'est... Ah ouais ! Ah non, mais les griffons, c'est l'arme ultime. Oh ! Eh bien, écoutez, vous savez quoi ? On va ouvrir l'œil et on va chasser le griffon tous les jours jusqu'au prochain épisode pour avoir des griffons de compétition. Parce que là, il y a quelque chose à jouer, là-dessus. Alors, oui, Verne, quand je te demandais de suivre le griffon... Je te demandais pas de faire la gogolasse, point, hein ! Ah putain, bordel ! Allez, viens, suis-nous, on rentre à la maison ! Ah ouais, mais sans déconner, mais toi, t'es la pire, hein ! Salut la dinde ! Allez, attends, est-ce que je peux one-shot la dinde ? Miaoum ! Presque ! Combien elle a perdu ? Ah, elle est quasi morte, hein ! Et par défaut, je tape fort ou pas ? Ah, par défaut, en fait, je fais 0 de dégâts. Ouais, il n'y a que l'attaque en piqué qui sert à quelque chose. Et apparemment, il faut beaucoup... Allez, fuck ! Il faut beaucoup de... Beaucoup de stam sur les griffons. Autant, par défaut, ils font déjà beaucoup de dégâts. Autant... Voilà, nickel. Autant, autant, autant la stam, il n'y en a pas du tout. Ou alors, c'est le mien, il est vraiment nul en stam. Combien il a de stam ? Euh... Ah, il a quand même 24 points dans la stam. Pour un 179, c'est beaucoup. Et il a 34 points dans la vie. Ah ouais, non, c'est pas beaucoup, du coup. Euh... Ouais, donc on peut trouver beaucoup mieux. Ça, c'est certain. Yay ! Oh ! Oh, les enfoirés de service, je les ai tousus ! Ich kornis, pego mastax ! Oh, mais c'était... Alors là, le strike du siècle. Oh ! Ah, eux, ils vont pas me piquer mes trucs, hein ! Ha 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 ! Bon, eh bien, voilà, les amis, c'est ainsi que s'achève ce quatorzième épisode. On rentre à la maison avec tout notre... Bordel. Oui, il a plus de stam, du coup, il le fait savoir, hein ! Ha ha ! Quand il n'y a plus de stam, il n'y a plus de stam, hein ! C'est... Ha ha ! Ça s'arrête, hein ! Pas de moteur général. Bon, arrête de me suivre, toi, par contre. Et toi, suis-moi et arrête de me suivre également. Euh... T'as fini, là, avec la stam ? C'est bon ? Tu... Ouais, nickel ! Du coup, on va le ramener directement à la maison, par ici. Et puis, on essaiera d'en trouver d'autres des griffons. Et puis, comme ça, on va pouvoir... On va pouvoir taper des trucs avec. Euh... Toi, là-bas, tu... Viens ici. Je ne sais pas ce que tu fais. Voilà, tu... T'étais mieux là-bas. Bon, ben, reste là-bas, c'est très bien. En attendant, ben, écoutez, si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu. On aura une revanche, évidemment, sur le scion de la nature, avec notre griffon, du coup, qui devrait taper un peu plus fort et prendre moins de dégâts aussi. En attendant, ben, écoutez, portez-vous bien, prenez soin de vous. Et je vous dis à très vite. Bye bye, tout le monde ! Ciao, ciao ! Allez, il n'y a plus le... Bon, ben, bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada